Comment je fais pour trouver les sites de camping gratuits sur mon parcours en camping-car à côté de moi ? Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping-Car, je m'appelle Grace. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment je fais pour trouver les sites de camping gratuits à côté de moi sur mon parcours en camping-car. Si vous aussi de votre côté, vous avez déjà eu l'opportunité de trouver les sites de camping gratuits sur votre parcours, dites-nous quelles sont les applications que vous avez utilisées, partagées avec la communauté. Nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour nous entraider les uns les autres. Dans cet épisode, je vais vous dire comment moi, sur mon parcours en camping-car, je fais pour trouver les sites de camping gratuits. En général, j'utilise 5 applications, mais les incontournables pour moi sont 3 applications. Sans plus tarder, on va commencer. Mais en attendant, je vais vous souhaiter la bienvenue pour vous qui êtes nouveau sur ma chaîne. Je vous demande de partager nos vidéos, c'est très important, de commenter et de vous souscrire, de vous abonner. Sans oublier de cliquer sur la cloche, parce qu'en cliquant sur la cloche, vous êtes au courant des nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Pour le reste aussi, je vous demande d'être concentré, de prendre une autre. Et je vous invite aussi par vous-même de faire vos propres recherches. Je vais vous donner les applications que j'utilise sur mon parcours pour trouver les sites de camping gratuits. Mais je vous invite, vous, particulièrement, à surfer sur ces sites, à savoir vous en servir et de savoir lesquels sont plus favorables pour vous. Moi, en général, j'utilise les tous. Il y a une application qui complète tout. Avec cette application, je trouve les sites de camping gratuits, je trouve les packs pour la nuit, je trouve là où je vide mes os usagés, mes excréments en camping-car. Avec les autres, et ces applications me permettent aussi de savoir, me donnent le GPS, me donnent les revues, me donnent de la réception Wi-Fi, la réception téléphonique. Tandis que les autres applications sont plus ou moins complètes parce qu'elles donnent moins d'informations, mais elles sont autant utiles que les autres. Sans plus tarder, on va commencer. La première application que j'utilise s'appelle Campedium. Je vais vous le montrer tout à suite, mais si vous, de votre côté, vous avez déjà utilisé Campedium, dites-nous ce que vous en pensez, votre constat personnel. Alors, Campedium, on va tout de suite y aller. Sans plus tarder, on va commencer. La première application que j'utilise, qui est un incontournable pour moi, quand je voyage dans le camping-car, pour rechercher les sites de camping gratuits sur la route, c'est Campedium. Alors, on va tout de suite y aller. Dans le moteur de recherche Google, on tape Campedium et vous voyez, on vous donne ici, vous cliquez dessus, ça y est, on y est. Ici, on voit qu'on a le Harvey Park, ça c'est pour les campings, ça peut être les campings privés, ça peut être les campings publics, mais en général, c'est plus privé. Là, on vous dit que ça, c'est les campings gratuits, ce n'est pas celui que je vais utiliser pour faire ma recherche. Ici, on vous dit que c'est les parcs nationaux, donc c'est pour camper dans les parcs nationaux. Ici, on vous dit les forêts, les national forests, il faut camper dans les national forests. Ici, pour les state parks. Et vous savez qu'aux Etats-Unis, chaque état a ses state parks. Et parfois, les state parks peuvent être vraiment époustouflants. Ici, c'est ceux qui vont acheter, si vous achetez, vous réservez, je suppose. Ici, c'est pour vous connecter. Alors, moi, je vais plutôt aller ici dans le moteur de recherche. Comme nous sommes maintenant en fin de saison, je vais essayer plutôt d'aller chercher un tout petit peu le soleil. Allons peut-être en Arizona, je vais taper « Court size » en Arizona. Voilà, donc il me propose ça ici, « Court size » en Arizona, je clique dessus. Il me demande de chercher par… là, je vais cliquer dessus. Vous pouvez chercher par distance, vous pouvez chercher par la note la plus élevée et par les revues, les commentaires des gens. Moi, je vais plutôt dire que je vais chercher par la note la plus élevée, donc je clique. Et ensuite, il y a une recherche par catégorie. Alors, vous avez la catégorie publique, donc ça peut être les national forests, ça peut être les state parks, ça peut être les parks nationaux. Ça peut être tout ça. Et les wildlife refugees. Moi, je vais dire public. Regardez ici, il vous dit que soit vous pouvez chercher public, tout ce qui appartient à l'État, quoi, les national forests, les BLM, les state parks, les parks nationaux, tout ça. Et vous avez les RV parks. En général, ça, c'est plus les privés. C'est les gens qui ont ça, qui gèrent eux-mêmes leurs propriétés. Ça peut être moins cher ou très élevé. Là, les parkings, oui, parfois, il peut arriver que sur le chemin, vous cherchez uniquement un parking pour la nuit. Donc, il va vous dire où est-ce que vous pouvez trouver un parking pour la nuit pour vous arrêter. Ça ne sert à rien de vous embarquer. Si vous avez une seule nuit, de vous embarquer dans un site de camping gratuit qui peut parfois être dans les extérieurs, prendre les routes compliquées. Alors qu'un parking, ça vous suffit. Vous êtes juste là pour quelques heures pour vous reposer et continuer votre route. Et là, c'est les Dampes. Les Dampes, c'est vider ses os usagés, visiter ses excréments en camping. Donc, ça, c'est très important. Vous savez qu'avec Campedian, vous avez tout ça qui est déjà complet. Vous pouvez soit chercher votre site de camping gratuit en cliquant sur « public » comme je veux le faire. Soit vous pouvez trouver les sites de camping qui sont abordables au niveau prix ou chers au niveau prix. Là, vous allez partir dans Harvey Park. Soit vous pouvez juste chercher un parking pour la nuit pour dormir en camping-car, pour ne pas vous retrouver dans les problèmes. Vous vous mettez là où il faut vraiment se garer en camping-car. Ou là, vous voulez tout simplement vider vos os usagés. Et là, ce sera ça. Et donc, moi, je vais cliquer sur « public ». Maintenant, l'autre catégorie, c'est le prix. Alors, donc, il me dit qu'ici, ils ont les prix de 0 à 200 dollars. Là, c'est là que moi, je lui ai dit non, je veux gratuit. Donc, je vais lisser ça jusqu'ici. Et vous voyez, ça me met « free, gratuit ». Et je lui ai dit ici, je veux toujours gratuit. Il faut bien cliquer « je veux toujours gratuit ». Sinon, parfois, il va vous apporter certains qui sont parfois gratuits. Mais parfois, vous payez 6 dollars ou 7 dollars. Donc, moi, je veux toujours gratuit. Et là, il y a plus de filtres. Voilà. Donc, là, il vous demande soit parce que vous voulez vous connecter à 30 ou à 50. Moi, je ne coche rien parce que je correspond aux 2. Ensuite, maintenant, il me propose, apparemment, il a trouvé 4 locations pour moi. Je vais cliquer. Alors, si vous regardez sur la droite, regardez tout ce qu'il m'a trouvé à « court size ». D'accord ? Alors, je vais regarder le premier. Il a 5 étoiles. Donc, il y a déjà une bonne note parce que j'ai demandé par rapport à la bonne note. Donc, le premier, il y a une bonne note. Il s'appelle « Pam Canyon ». Et apparemment, il y a 28 revues. Donc, plusieurs personnes, 28 personnes ont fait les commentaires sur ce site. Et il appartient à « Fish & Wildlife ». Donc, il appartient à « Fish & Wildlife ». Et donc, je vais cliquer dessus. Et il est gratuit. Vous voyez, c'est zéro. Et je vais cliquer dessus tout de suite. Je vais cliquer dessus tout de suite. Voilà. Donc, on voit bien que le nom, c'est « Pam Canyon ». On voit que ça appartient à « Kofa National Wildlife Refuge ». Et on vous donne le nom et on vous donne l'adresse. Sachez que le nom, c'est le nom de l'organisme qui gère le parc. C'est un organisme public. On vous donne le site officiel. On vous donne le GPS pour vous rendre. Et ça, c'est très important. C'est ça qui vous permet de vous rendre à cet endroit. Et si on regarde à la droite ici, de mon côté, on peut voir les photos. On voit bien que c'est dans le désert de l'Arizona. Et vous voyez que cette personne a sorti son parasol. Ça veut dire que peut-être qu'il faut avoir un camping avec un parasol parce qu'il fait chaud. Vous êtes en plein ciel. Vous voyez le ciel. Donc, c'est le désert de l'Arizona. On va essayer de regarder les photos. Il y a 112 photos. On va regarder. Celui-ci vous dit que le coucher du soleil est impressionnant. Donc, regardez les photos. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'arbre. Donc, sachez que vous allez être là où il n'y a pas d'arbre. On vous confirme bien que ça appartient à cet organisme Kofa. Vous continuez à regarder. Voilà. Vous savez que c'est dans le désert de l'Arizona. Et vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'espace et des paysages que vous aurez. D'accord ? Bon, maintenant qu'on a regardé ça, on va commencer à aller chercher plus d'informations. Donc, voilà. On va regarder ici. Overview. C'est des informations comme ça, là, en général. Là, on vous dit que... Voilà. Donc, il vous demande. Celui qui est ici, il vous demande que pour accéder, il vous peut-être déjà fait d'abord un petit tour avant de vous embarquer avec votre camping-car. Essayez de regarder déjà. Repérez là où vous pouvez vous garer. Ne vous embarquez pas où vous allez être coincé pour vous garer. Donc, c'est ce qu'on recommence ça toujours. Il vaut mieux faire un petit tour d'abord. Repérez là où on peut se garer avant de se garer. Et là, voilà. On vous dit... Là, ces commentaires ont été donnés par le groupe qui s'appelle Bundoké 101. Voilà. On vous dit qu'on vous confirme que c'est gratuit. Ça a été reporté par ce groupe. On vous dit que ça accepte 44 filles. Donc, quelqu'un qui avait un très, très long camping-car plus long que le mien a pu se garer là-bas. Donc, c'est bon. On vous dit que vous pouvez séjourner jusqu'à 14 jours. Donc, le maximum de ce jour, c'est 14 jours. Vous pouvez aller de 1 à 14 jours, si vous voulez. On vous dit que la route est dirt. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pavé. Donc, c'est un peu sableux. Voilà. C'est des belles routes, mais qui ne sont pas pavées. Donc, voilà. Ça veut dire tout simplement. Alors, donc, ici en bas, regardez, vous avez le GPS, les informations du GPS pour vous rendre. Ça, c'est important. Et on remonte encore. On regarde. Là, vous avez une vidéo qui vous montre comment se présente ce site de camping. Si vous voulez regarder la vidéo, vous êtes libre de le faire. Voilà. Évidemment, utilisez votre souris pour regarder ça en 4K. Bon, ça, c'est à vous de voir. Ensuite, ici, vous pouvez poser vos questions ou mettre un commentaire. Ici, c'est ce qui est important, la connexion par téléphone. Voilà. Si vous pouvez câbler, vous avez une réception téléphonique. La réception téléphonique, regardez ici. On vous dit qu'avec Verizon, vous avez 4 barres. Et ça a été confirmé par 18 personnes. Avec T-Mobile aussi, vous avez 4 barres allégées. Ça a été confirmé aussi par 2 personnes. Et T-MT aussi, vous avez 4 bandes de barres. Et ça a été confirmé par 10 personnes. Quand vous avez ça, ça, c'est très important parce que pour les gens qui travaillent sur la route, on vous dit ça. Et ici, vous avez les commentaires, les revues. Et les revues sont très importantes. Il ne faut pas que tu les penses. Il ne faut pas que tu les prends. Ça dépend de ce que vous recherchez. Il faut faire attention aux revues. Ce qui est important, c'est est-ce que j'ai la connexion Internet. Ne commencez pas à dire à l'autre qui a dit, je suis l'unie, les moustiques m'ont piqué. J'ai eu mal à la tête toute la journée. Vous ne connaissez pas ces problèmes. Ce n'est pas sur ça que vous devez regarder. Est-ce que j'ai la connexion Internet. Est-ce que je peux recevoir avec mon téléphone. Tout ce genre de choses importantes. Est-ce que ça accepte mon camping-car qui est grand. Ça, c'est plus important. Mais après, les attentes des autres ne sont pas forcément vos attentes. Vous voyez ce que je vous ai dit. Donc, il faut toujours faire attention aux revues. Mais ça donne une direction. Celui-là vous dit qu'il y a plusieurs niveaux. C'est facilement accessible. Ça donne une vue aéré sur le désert. Un ciel bleu ou vert. C'est très important pour ceux qui ont les panneaux solaires. Il y a une bonne réception téléphonique. Il y a énormément de la place dont vous n'êtes pas obligés de vous serrer avec les autres. Donc, franchement, chacun peut se mettre. Il y a de l'intimité parce qu'il y a assez de place. Bon, voilà. Et l'autre personne, et ça, ça a été confirmé par ce groupe-ci qui a séjourné 7 jours. Et qui vous confirme aussi que c'est gratuit. Le groupe qui a séjourné 3 jours vous dit qu'avec 2 WeDrive, c'est accessible. Que c'est vachement... Voilà. Il vous dit des réceptions téléphoniques. Et que c'est très joli. C'est vraiment incroyable. Vous lisez tout ça. Vous comparez par rapport à ce que vous cherchez. Celui-là vous dit que c'est très magique. C'est vraiment à couper le souffle. Vous regardez le ciel sur les étoiles. Donc, il faut regarder un peu. Celui-là, par exemple, il rêve les étoiles. Il adore regarder la lune. Donc, voilà. Écoutez un peu tout ça. Mais c'est toujours éthiqueux. Tous vous confirment la réception téléphonique. Donc, si on va regarder au niveau des équipements. Là, les équipements. On vous confirme que c'est un camping sauvage. C'est un dry camping. C'est un boondocking. Donc, vous n'avez pas de connexion à l'eau. Vous n'avez pas de connexion à l'électricité. Et on vous dit que ça accepte les grands camping-cars. Donc, ça, c'est bon. On vous dit que les animaux sont acceptés. Et que les camps, ils sont dispersés. Donc, vous avez vraiment de la place pour vous. Vous n'êtes pas serré. Chacun peut être à un bout de l'autre. Donc, vous avez suffisamment d'espace. On va essayer de chercher un autre. Regardons pour Fabio parce qu'il a 10 reviews. On va plutôt regarder celui-là. Plomoza Road parce qu'il a 19 revues. Il est aussi 5 étoiles. Il est aussi gratuit. On va regarder. Voilà. Donc, celui-là, il appartient à un BLM Land. Bureau Land Management. Donc, voilà. Donc, c'est tous les choses qui appartiennent à l'État. Voilà. On vous donne l'adresse. On vous donne la direction GPS. Et voilà. On vous dit ici. Ça, c'est le groupe. Ceux qui le confirment. Il y a aussi le maximum de séjour. C'est 14 jours. On vous dit ici que ça accepte les longs campings. qui ont plus de 41 feet. Voilà. Donc, on va regarder. Là, il y a des photos. Ici. Si on regarde des photos. Photo. On voit que c'est très joli. Toujours en Arizona. C'est dans le désert de l'Arizona. Il faut faire attention aux serpents pendant le soleil. Voilà. Regardez. C'est tout sec. C'est ouvert. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un parasol. Les lignes de soleil, le chapeau. Voilà. C'est des beaux paysages que vous aurez pour vous-même. Voilà. Donc, pareil. Et ça se trouve toujours à Corsa, en Arizona. Et celui-là, il se trouve à Clomoza Road. Il faut savoir aussi que tous ces sites de camping gratuits sont beaucoup plus populaires sur la côte ouest. La côte ouest vous offre énormément des sites de camping gratuits. Ce qui ne sera pas le cas sur la côte est, le nord ou le sud. Vous aurez beaucoup plus de difficultés avec les sites de camping gratuits. Parce que la côte ouest, autant vous en aurez de tous les côtés, surtout du côté de Moab et de l'Arizona, du côté de l'Orado aussi en partie. Quand vous allez commencer à aller dans les états du sud, le nord, New York, les états de l'est, non. Vous aurez du mal. Donc, vous les trouverez aussi, mais pas aussi facilement comme sur la côte ouest. D'accord ? Donc, voilà. Le maximum de ce jour, c'est 14 jours. On regarde. Là, on vous confirme bien que c'est en élévation, mais que c'est grave. C'est avec, voilà. Donc, les routes sont déjà bien. Vous le voyez même ici. Regardez. C'est ce qu'ils vous disent comme ça que l'état des routes va être. Donc, vous regardez un peu. Ou ça serait aussi comme ça sur le dirt. Donc, il faut bien regarder ça. Voilà. Et on repart ici. Là, vous regardez la vidéo si vous voulez. Là, c'est pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. Ici, la connexion Internet, ce qui est important. Regardez ici. Avec, des visons, vous n'avez que 4 barres qui sont assez faibles. Avec Sprint, par contre, Sprint marche bien. Ici, les barres sont quand même assez hautes. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a donné la revue. Alors qu'avec Guérison, il y a 14 personnes qui l'ont dit. Ici, avec Etienne dit, ça a été confirmé par 7 personnes. La connexion Internet, la réception téléphonique est super. Et T-Mobile aussi. Donc, tout ça, c'est très important. Vous voyez bien que ça, c'est vraiment ainsi pour vous. Et quand vous regardez les commentaires des gens, celui-ci qui vous confirme que c'est gratuit. Voilà. Donc, il vous donne son point de vue. Voilà. Donc, celui-ci vous dit qu'elle a campé là en hiver. C'était très, très bien. Mais en général, Campidium, l'avantage de Campidium, c'est quoi ? C'est qu'il vous donne le nom des sites qui ont été confirmés par plusieurs personnes qui ont séjourné là-bas. Il vous donne les connexions Internet qui ont été confirmées. Il vous donne la direction GPS. Il vous dit où vous jetez les poubelles. Ça, c'est pour ça que j'utilise toujours Campidium. Là, on va essayer de regarder ça dans le Tennessee. On va chercher toujours par le taux le plus élevé. On va regarder la catégorie. On va toujours dire public. On va dire toujours. Toujours gratuit, comme on a dit. Et on va voir ce qu'il nous propose. Voilà. Vous voyez ? Comme je vous ai dit, dans les états du sud, les états de l'est, ça devient compliqué. Vous voyez, par exemple, dans le Tennessee, il vous propose un seul. Et il y a 26 reviews. Voilà. Donc, ça, c'est important. On va voir ce que c'est. Et il s'appelle Meriwera Lewis Campground. Donc, il a aussi 5 étoiles. Comme ça doit être le seul que les gens connaissent là-bas. Donc, il y a 26 reviews. Donc, sachez que si vous avez ça comme ça, ça doit être très populaire. Il y a beaucoup de monde. Mais ça a l'air joli comme ça. On va cliquer un peu dessus. Là, on est dans le Tennessee. Alors, voici le nom du camping, comme vous êtes en train de le voir. Voilà. Voici l'adresse. Ils vous demandent, ils vous disent que c'est juré par le Parkway. Donc, c'est les trucs de proximité. Voici le site internet. Voici la direction GPS. On va regarder un peu. Apparemment, il y a des photos. Il y a 28 photos. Voilà. Là, vous voyez déjà qu'on commence à avoir un peu les arbres. Ah, vous voyez là, on n'est plus dans le désert. Là, vous commencez à avoir un peu les arbres. C'est un peu vert ici. Vous voyez que c'est joli. C'est, voilà. On a l'impression que les arbres ont été un peu brûlés. À un moment donné, il y a un peu le feu. On regarde, voilà. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Apparemment, ça accepte aussi les tentes, puisqu'on est en train de voir les tentes dessus. On voit même qu'il y a les équipements. Par contre, ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu les feux de camp, tout ça. Voilà. Donc, on va un peu lire un peu ce que ça propose. On repart en arrière. Souvenez-vous, comme je vous ai dit, dans les États du Sud, ce n'est pas impossible, mais ça sera plus rare. C'est pour ça que si vous ne trouvez pas suffisamment avec Campedium, référez-vous à une autre application qui a peut-être un peu plus de choix, mais cette application ne sera pas aussi complète que Campedium. L'application ne va pas vous donner les connexions Internet, les réceptions Internet comme Campedium. Campedium est vraiment complète et c'est toujours confirmé. Mais les autres vont aussi vous donner, mais après, ce sera à vous d'aller découvrir ça. Ce sera comme ça. Avec Campedium, on a moins de surprises. Avec les autres, vous aurez à voir les bonnes ou des mauvaises surprises parfois. Bon, quand vous campez gratuitement, il n'y a jamais de mauvaises surprises. Vous trouvez votre site, c'est tout. Mais ce qui est important, souvent, quand vous avez des grands campis, c'est très important de savoir que vous pouvez venir et vous accéder. Alors là, ici, pareil, vous pouvez poser vos questions. Ah voilà, non, ici, ils vous disent, aux informations générales, ils vous disent que c'est gratuit, le maximum. Ils vous disent que ça accepte des camping-cars. C'est en élévation, mais ce n'est pas trop élevé. Voilà, c'est plat aussi. Donc, ils vous disent comment c'est goudronné. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est ça en français. Vous le voyez. Alors, par contre, il n'a pas donné le maximum de séjour. On va regarder sur les photos s'il n'y a pas un panneau qui dit combien de temps vous pouvez séjourner là-bas. Sinon, on va regarder, on va suivre les revues, ce qu'ils nous disent. Donc, on n'a aucun panneau ici sur les photos qui nous disent le maximum de nombre de séjour. On repart en arrière. On va regarder au niveau de la réception téléphonique et Internet. La réception n'est pas très bonne. Regardez. Au niveau de la réception téléphonique, avec Verizon, on n'a que deux petites barres. C'est pour ça que, bon, vous savez que quand vous partez là, il faut avoir le booster. Et ça a été confirmé par 8 personnes. Donc, là-bas, avec Verizon, c'est très important que vous partez avec votre booster. Parce que vous avez deux barres, c'est bon. Avec deux barres, vous pouvez booster jusqu'à peut-être 3, 4 barres. Alors, avec T-Mobile, vous n'avez qu'un, c'est petit bar. Alors, bon, la réception téléphonique va être très compliquée là-bas. Donc, dans ce site-là, il vaut mieux avoir Verizon ou AT&T. Tu vois ? Il faut avoir ça ou AT&T. AT&T, vous avez trois barres. Donc, apparemment, AT&T, vous aurez trois barres. Et Verizon, vous aurez deux barres. Quand c'est comme ça, il vaut mieux avoir quand même aussi son booster à côté. C'est un beau site, c'est propre, une bonne location. En fait, ils ont très bien noté tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de voir au niveau des commentaires ce que les gens disent. Alors, au niveau des commentaires, voilà. Donc, c'est normal. Elle t'a dit que c'était peu... Quand ils ont été là-bas vendredi, soit il y avait beaucoup de monde. Bon, voilà. Ça dépend quand tu pars. Elle ne te dit pas si c'était les vacances, si c'était un week-end férié. Voilà. C'est pas ça que vous avez écouté, qu'il y avait beaucoup de monde. C'est pas ça qui va vous intéresser. S'il y avait beaucoup de monde, ça faisait du bruit. Ça, ça dépend quand vous partez. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'elle va vous apporter. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a de l'eau sur place. Il y a des toilettes sur place. Ça, ça nous intéresse. Elle dit que c'est très propre. Il y a une fontaine pour buser de l'eau. Vous ne pouvez pas remplir votre réservoir de camping, mais vous pouvez rincer vos pieds, laver vos pieds. Voilà. En fait, ça, c'est plus important, ça. Alors, apparemment, quelqu'un a séjourné 14 jours. Donc, le maximum de séjour aussi, c'est 14 jours. Ils l'ont pas mis, c'est là. Ce monsieur-ci, il dit qu'il a séjourné 14 jours. Voilà. Il était au site numéro 29. Voilà. Apparemment, c'est un très, très grand site aussi immense. Voilà. Mais il faut pouvoir se mettre à niveau parce que les sites n'étaient pas à niveau. Donc, c'est à vous de mettre ça. Apparemment, il y a des poubelles. Il y a des toilettes sur place. Il y a de l'eau sur place. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a même les toilettes où vous pouvez même pousser la chasse d'eau. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est ça. On va regarder maintenant au niveau des équipements. Ça s'appelle Aminities. Voilà. Écoute, ils vous disent que vous ne pouvez pas vous connecter à l'eau. Vous ne pouvez pas vous connecter à l'électricité. Non, c'est un camping sauvage. Mais vous avez un pique-nique arrière. Vous avez les toilettes avec, vous pouvez, avec chasse d'eau. Donc, vous avez la toilette où les animaux sont acceptés. Vous avez les parcours de randonnée et vous avez les poubelles sur place. Donc, ça, c'est intéressant de savoir. Quand on écoute ça, on peut réserver. On peut y aller sans problème. La deuxième application que j'utilise pour chercher les sites de camping gratuits, s'appelle Free Camp Site. Voilà. Donc, on va aller chercher celle-là. Free Camping. On clique dessus. Par contre, ce que je vous sujette, c'est de surfer un peu dessus vous-même. Comme je vous ai dit, celui-là n'aura peut-être pas les informations sur la réception Internet. Il n'aura peut-être pas les informations sur ce qu'il y a à faire, tout ça. Mais, vous aurez la direction, comment vous y rendre, vous aurez des commentaires, mais il ne sera pas aussi complet que l'autre. Voilà. Apparemment, le site est inaccessible, mais vous l'avez vu, ça s'appelle Free Camp Site.net. Donc, je vous laisse aller accéder vous-même. Je pense que c'est en maintenance. Donc, allez vous-même surfer dessus, regardez. Moi, j'utilise en premier, comme par exemple, le deuxième, c'est Free Camp Site.net. C'est toujours ce que j'utilise. Les deux ont parfois les mêmes choses et certains ont des sites de camping que d'autres n'ont pas. Mais, en général, le fréquence apporte, en général, Tempedion vous donne beaucoup plus d'informations vérifiées. Alors que les autres vous donnent des sites de camping, comment s'ils rentrent. Mais, parfois, ils ne vous disent pas forcément si vous avez la connexion Internet. Ils ne vous disent pas forcément si c'est pour les grands campings ou les petits. Voilà. Mais, ils vous disent des campings. En fait, ils vous donnent les adresses, c'est à vous d'y aller. Mais, ils ne vous dira pas, ah, ça, c'est pour les grands campings, les petits campings, tout ça. Voilà. La troisième application que j'utilise pour chercher les sites de camping gratuits à côté de moi pendant mon parcours en camping-car, c'est Allstays. Donc, Allstays, c'est ça. Comme vous le voyez, vous cliquez dessus. Et, comme tout à l'heure, je vous invite à aller surfer dessus, à faire vos propres recherches. Allstays va vous donner les hôtels sur le parcours. Allstays va vous donner les sites de camping payants ou gratuits sur le parcours. Allstays va vous donner les stations d'essence sur les parcours. Allstays va vous donner peut-être aussi des restaurants sur le parcours. Donc, je vous demande de surfer un peu dessus. Là, ils vous disent, par exemple, Arizona, Cam Grant, California, Cam Grant, Florida, Cam Grant, Texas, Cam Grant, More State, Cam Grant. Il y a aussi les campings d'État. Ils vous donnent aussi les hôtels. Regardez, ils vous donnent tous les hôtels. Et ils vous disent où est-ce que les camions s'arrêtent. Les restes arrière-là, c'est comment vous appelez ça, les parkings sur les points d'arrêt sur la route. Ils vous donnent les magasins Walmart aussi, où ils se trouvent. Ils vous donnent des motels pour les camions. Ils vous disent où vous pouvez laver. Vous pouvez laver votre camping-car. Et plus encore. Donc, en fait, Allstays, c'est vraiment le complet. Allstays va vous trouver les sites de camping gratuits sur la route. Allstays va vous trouver les sites de camping payants sur la route. Allstays va vous trouver les hôtels sur la route. Allstays va vous trouver là où vous pouvez aller dans un parking pour la nuit. Où vous trouvez les Walmats sur la route. Où vous allez laver votre camion. Où vous allez prendre de l'essence. Où vous allez manger sur la route. Où est-ce que vous allez, par exemple, trouver les autres camions qui se gardent. En fait, Allstays, c'est ça. Donc, vous allez dessus. Vous faites vos propres recherches. Les amis vous disent ici, ça, c'est pour les pros. Ça, c'est pour les campings et les harvies. Ça, c'est pour les trocs. Vous cliquez juste ici. Et ça, c'est pour les hôtels et les chaînes d'hôtels, en fait. Donc, voilà. Vous avez une application. Nous, on va être ici, par exemple, pour les campings et les harvies. Vous regardez tout ça tranquillement. C'est ce que j'utilise. Alors, je vais répéter. Les incontournables. Les trois applications que j'utilise pour chercher les sites de camping gratuits à côté de moi sur le parcours de camping. Premièrement, on a Campedion. C'est l'incontournable pour moi. Il comprend tout. Il comprend les sites de camping gratuits, les sites de camping payants, les parkings sur la route. Où est-ce que je peux vider mes os usagers. Et ainsi de suite, vous trouvez les BLM land, les parcs d'État, les parcs nationaux, les fish and wildlife. Et vous trouvez tout ça. Ensuite, vous avez donc FreeCampside.net qui fait la même chose que Campedion, mais qui a moins d'informations. Il vous donnera juste la direction et le GPS. Il ne vous dira pas si vous avez la connexion à Internet et ainsi de suite. En troisième, j'utilise donc Allstate qui va vous trouver aussi bien pour les camping-cars, les sites de camping gratuits, les sites de camping payants. Là où vous avez votre camping-car, là où vous allez aller pour un parking pour la nuit, les hôtels, les motels, aussi bien pour les campings, les trocs, les grands camions. En fait, c'est vraiment celui qui vous accompagne tout le long du parcours. Mais en plus de ça, vous avez aussi Google. Vous avez aussi Google qui vous aide aussi. Et vous avez aussi WorkCamping qui vous trouve aussi des sites de camping gratuits. D'accord ? Si vous avez eu à utiliser un de ces logiciels, racontez-nous dans quel contexte est-ce que vous avez aimé. Est-ce que vous avez trouvé vos réponses par rapport à ce que vous recherchez et partagez avec la communauté. Et si vous avez une autre application que vous utilisez, en dehors des applications que je viens de noter ici, partagez avec nous. D'accord ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lever le pouce vers le haut. Partagez vos vidéos autour de vous, s'il vous plaît. Je vous demande aussi, pour nous soutenir, de faire vos achats Amazon depuis notre site YouTube. C'est les mêmes tarifs. Au lieu de le faire carrément en passant par Google, ce serait quand même mieux de le faire chez nous, dans notre site, pour pouvoir nous soutenir. Vous savez, ça demande énormément du travail et du temps pour faire des vidéos et pour vous donner des informations que moi, j'ai mis parfois des années à trouver, à mettre en place. Et vous, je vous les donne comme ça. Donc, c'est juste pour les petits encouragements. Donc, pour faire vos achats Amazon, vous pouvez le faire directement depuis notre site. C'est le même prix. Vous payez la même chose. C'est juste que vous passez par nous. Pour que, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lever le pouce vers le haut. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. On vous dit à très très bientôt. Bye!